bonjour bonjour bien aimé bonsoir ça dépend de à quelle heure vous allez nous suivre nous rendons grâce à dieu après un moment au fait le seigneur a permis que nous soyons encore ensemble nous allons voir de quoi nous allons parler aujourd'hui bien aimé mais avant je voulais vous demander si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne abonnez vous sur la chaîne et appuyez bien sur la cloche comme ça vous allez recevoir les notifications chaque fois quand nous sommes en ligne nous allons prier nous te louons le dieu de notre salut béni soit ton nom qui au dessus de tout merci seigneur jésus-christ pour cette opportunité que tu nous accordes seigneur après un long moment d'absence et tu as permis que nous puissions être là éternel dieu de gloire que nous puissions seigneur avoir cette opportunité de partager de parler de toi à nos bien-aimés à nous mêmes aussi quand tu nous parles seigneur pendant que tu nous envoies quand tu nous envoies éternel les messages que tu donnes ces messages là nous concerne aussi éternel dieu de gloire merci d'agir et merci de te révéler que le saint-esprit règne à mettre que tout ce qui n'est pas de toi jésus christ soit ôté de nos têtes au nom de jésus et que ces moments ton nom toi le véritable dieu dans le nom puissant de jésus-christ des nazareth que nous t'avons ainsi prier amen 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 bien aimé c'est vraiment une joie une joie que nous soyons ensemble par la grâce de dieu de quoi nous allons parler aujourd'hui il ya eu des scandales qui se sont passés je parle de la rdc congo un au congo il ya eu des scandales chacun a fait chacun a parlé chacun a donné sa contribution mais il ya quelque chose qui est monté dans mon coeur depuis un moment j'ai prié pour ça le saint-esprit a mis ça dans mon coeur j'ai dit seigneur je veux participer je vais donner aussi ma petite contribution si ça peut aider quelqu'un seigneur qui est ton saint nom soit glorifié nous allons commencer bien aimé par lire la parole de dieu nous allons dans mathieu 18 ans les versets 7 ans la bible nous dit malheur au monde à cause des scandales car il est nécessaire qu'il arrive des scandales mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent les scandales il est ça arrive nous sommes des humains les scandales arrivent mais la bible dit malheur à l'homme par qui les scandales arrivent il ya eu des scandales au congo partout aussi mais moi je parle du congo parce que au fait on en a beaucoup parlé nous connaissons l'histoire de mike kalambay nous avons entendu ce qui s'est passé taper sa femme comme si on tapait un serpent l'adultère l'inceste dans une famille nous avons entendu parler de michel bakenda la nudité par ci par là de notre frère et men canon les divorces par ci par là josé nzita et tout ça je ne suis pas contre ces frères là ce sont des frères vraiment que dieu a utilisé pour médifier beaucoup j'aime beaucoup ces frères c'est des frères qui ne me connaissent pas mais moi je les connais au travers des chansons parce qu'au travers de leurs chansons dieu a vraiment su parler à mon coeur donc je les dis vraiment avec un coeur plein d'amour en tant que servante de dieu et là je viens sonner une c'est une sonnette d'alarme par rapport à l'église corps du christ l'église que nous sommes l'église face au scandale il ya eu des scandales mais qu'est ce que l'église a fait si vous l'avez remarqué comme moi l'église a été se diviser en deux il ya l'église qui prend les gens les coupables pour l'église a fait de ces gens là des victimes pour dire ce sont des gens comme des autres qui ne pêche pas qui ne fait pas si qui ne fait pas ça mais est ce que c'est ce que la bible nous dit ou aussi l'église est allée dit je condamne ça gelé je les envoie je ne sais pas où la discipline et les bibliques bien aimé la discipline et les bibliques toujours dans mathieu 18 ans quand nous descendons un peu vers le verset 15 jusqu'à 17 la bible nous dit si ton si ton frère a péché va et reprendre le entre toi et lui seul s'il t'écoute tu as gagné ton frère mais s'il ne t'écoute pas prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins s'il refuse de les écouter dit le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église qu'ils soient pour toi comme un païen un publicain on parle c'est vrai des deux personnes qui ont des problèmes dans tout ce qui s'est passé il ya eu au départ deux personnes qui ont eu des problèmes les deux personnes ont eu des problèmes moi j'ai écouté certaines vidéos où quelqu'un disait mais tel même les hommes de dieu lui ont lui ont lui ont parlé mais il n'a pas voulu se répentir tel autre même je parle aux hommes de dieu les hommes de dieu les savent donc quelque part ces frères là tous ces tous ces frères là ils ont eu l'appel ils ont eu les messages de la part du seigneur les appela à la répentance mais plus ils n'ont pas écouté les appels du seigneur et dieu a permis que les choses soient mises à nu j'ai entendu les gens dire même s'ils ont péché et c'est comme ça qu'il faut en parler mais bien aimé écoutons et saisissons la bible dit et nous les savons la personne qui est très connu à celui à qui on a beaucoup donné on demandera aussi beaucoup les gens qui sont connus c'est normal qu'on puisse parler de trouvons ça normal bien mais trouvons ça humain il n'y a rien d'exagération mais s'il y a des gens qui exagèrent peut-être en les courant à la croix et tout ça là c'est autre chose là c'était la deuxième partie bien mais c'est autre chose mais déjà il faut condamner les actes que les frères ont fait c'est mauvais les frères ou les soeurs qui font ces choses là c'est mauvais vous avez entendu aujourd'hui un homme politique qui a fait quelque chose d'abominable et qui dit qu'il n'a pas péché c'est des choses qui arrivent ça peut arriver donc quelque part c'est pour dire si les hommes de dieu les font et pourquoi pas moi pourquoi pas moi pourquoi moi je peux pas les faire c'est pas c'est quelque part l'église l'église corps du christ nous n'agissons pas tel que dieu veut que nous puissions agir l'église nous devons nous réveiller vous savez bien aimé moi je pensais même pas faire un live sur ces problèmes de mike kalambay de michel bakenda je n'ai même pas beaucoup pas beaucoup suivi sur michel bakenda parce que j'ai même pas vu ces photos là ça ne m'intéressait pas ça m'intéressait pas de voir ces photos des nudités tout franchement devant dieu ça ne m'a pas intéressé pour mike kalambay oui j'ai suivi les émissions j'ai suivi les émissions qui se sont passés par ci par là les émissions qui passent pour dire ah non vous exagérez trop c'est trop ce sont deux fois il faut les encadrer il faut ceci faut cela il ya deux choses ou trois mêmes je vais dire bien aimé la première chose la personne qui est au sujet du scandale la personne qui est à la base du scandale tu sais que tu es à la base du scandale juste un conseil en tant que servant de dieu un conseil que je dois me donne aussi que je me donne bien aimé que dieu me garde de ne pas arriver à ce niveau là et dieu me gardera vous savez vous voyez bien aimé vous êtes au sujet du scandale d'abord vous même vous prenez conscience que vous avez mal agi vous allez demander pardon à dieu vous devez aussi réparer demandez pardon aux personnes à qui vous avez fait du mal mais quelque part ces personnes-là peuvent se dire ah au fait j'ai mal fait mais à côté il ya des gens qui font des lives pour dit pour les soutenir pour dit il faut les laisser c'est des gens qui pêchent comme tous les autres non l'église là on n'aide pas ces gens là il faut dire vous avez mal fait et ces gens là ces frères là doivent être sous discipline c'est des gens que dieu a utilisé c'est des gens qui ont des dons c'est des gens qui ont reçu l'appel de dieu ce n'est pas déjà qu'ils sont sortis de nulle part ils ont reçu l'appel de dieu mais quelque part peut-être que la chair a dominé quelque part peut-être que les diables a dominé ils n'ont pas su dire non aux sollicitations du diable ils ont laissé les diables construire son nid dans leurs pensées dans leurs sentiments et dans leur chair à cause de ceux qui sont connus ils se disent écoutez on connaît moi je suis tel j'ai vu quelque part quelqu'un qui disait mais pourquoi tu n'as pas porté plainte qui devait porter plainte à qui pour te plainte à quelqu'un qui est connu qui est même connu au niveau de la présidence vous allez porter plainte là bas qui va vous écouter il ya ça aussi c'est un élément bien aimé beaucoup de mes de mes frères là beaucoup sont tombés dans l'orgueil arrêté parce que dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes c'est ce que là c'est cette humilité que dieu nous demande et maintenant s'il n'y a pas l'humilité qu'est ce qui va arriver c'est l'orgueil et s'il n'y a pas l'humilité bien mais qu'est ce qui va arriver c'est le diable qui va se frotter les mains qui sera content qui va te dire écoutez tu l'as fait tout le monde le fait tu peux encore les faire ce n'est pas une honte ça pour l'église moi je pense que cette honte ce n'est pas tout simplement pour les personnes qui l'ont fait ce n'est pas tout simplement pour mike kalambay pour michel bakenda pour jose nzita pour les autres les autres bien aimé la liste est longue la liste est longue mais c'est pour l'église corps du christ que nous sommes parce que c'est un membre qui est malade les corps aussi est malade bien aimé c'est nous l'église maintenant qui devons nous lever pour voir comment aider ses frères à pouvoir réparer la situation on ne va pas les aider à les encourageant par les émissions qu'on fait non bien aimé au contraire on va les aider en condamnant ce qu'ils ont fait et a dit si ses frères là sont mis sous discipline l'église là où ses frères l'a pris les pasteurs doivent dire écoutez frère tu ne vas plus chanter pendant tant de mois et tout ça mais pendant ces temps là les frères doit être encadré on ne va pas les laisser comme ça l'abandonner comme ça dans dans à l'extérieur non les frères doit être encadré la soeur doit être encadré pour voir si vraiment il s'est repenti et s'il a accepté de suivre la voie des dieux on ne va pas l'abandonner moi je viens d'une église où il vraiment un moment on mettait du tel il y avait de ces problèmes là des disciplines il y avait une soeur en particulier ça ça m'a beaucoup interpellé cette soeur là parce c'est dans les mêmes choses au fait parce que cette soeur là est tombée dans l'adultère avec les maris d'une d'une autre soeur alors quand cette soeur là dans les comités de l'église on l'a appelé on a su le problème on l'a appelé on lui a parlé la soeur l'a dit niet moi je demeure là je reste là je ne veux pas m'abattre je ne veux pas laisser cet homme mais malgré ça nous en tant qu'anciens diacres de l'église anciens on était là pour le pour la voir pour lui expliquer les mal qu'il qu'elle était en train de faire et pour lui dire que jésus christ l'aimait et que jésus christ ne voulait pas l'abandonner et que jésus christ voulait qu'elle puisse se repentir et que jésus christ avait un plan pour sa vie et que le plan de dieu ce n'était pas qu'elle sorte avec les maris d'autrui mais au contraire qu'elle ait son mari à elle et l'oeuvre de dieu a continué et la soeur a fait ce qu'elle a fait gloire à dieu je veux pas rentrer dans cette histoire là vous voyez bien aimé c'est ça l'église doit rester à côté de ses frères pour les aider à se repentir mais si l'église ne les aide pas se repentir ils vont se frotter les mains j'ai vu dans une église où j'ai vu michel bakenda chanté j'ai dit c'est quoi cette histoire ce n'est pas possible dans ce moment même toi même tu veux pas te dire que m'écouter ce que je fais là je ne peux pas m'étenir devant le peuple de dieu pour chanter maintenant le problème c'est quoi aussi le problème c'est que dans nos églises nous avons tellement besoin de ses frères pour qu'ils viennent chanter parce que quand ils viennent chanter c'est des frères qui sont très connus ces frères là quand ils viendront chanter il y aura beaucoup de gens qui viendront dans nos églises et quand ils viendront ces gens là vont donner des offrandes et nous quelque part les offrandes ça va s'augmenter à l'église nous avons besoin de ces frères là parce que quand ces frères là viendront chanter ce jour là il y aura beaucoup de gens qui vont venir dans nos églises ça c'est un mal c'est dieu qui envoie les gens ce n'est pas nous mêmes bien-aimés c'est un mal maintenant la deuxième chose nous où les fidèles qui sont parce qu'il ya des ceux là qui sont pasteurs j'ai appris il ya des ceux là qui sont pasteurs parce que j'ai suivi une fille qui disait je prie même dans cette dans son église dans l'église où il est pasteur vous les frères qui êtes dans ces églises là vous ne pouvez pas les comités de l'église dit écoutez frère vous êtes les pasteurs de l'église mais vu les scandales qui s'est passé autour de votre nom donc vous allez rester un peu sans prix sans prêcher pendant autant autant de jours ou des semaines je sais pas les temps que cette histoire puisse trouver la solution c'est-à-dire aider les frères je sais pas si vous avez vu mais moi je n'ai pas vu ces frères là demandés et dit écoutez peuple de dieu excusez moi et tout ça je ai vu un qui a fait une vidéo mais il y avait même pas un pardon qui l'a demandé dedans je trouve ça dommage vraiment dommage frère nous vous aimons beaucoup vous nous édifier vraiment par la voix que dieu vous a donné l'intelligence que dieu vous a donné les chansons que vous faites par l'aide du saint-esprit mais les diables vous a amené trop loin maintenant vous devez relever la tête pour vous dire que vous êtes des instruments entre les mains de dieu et vous ne pouvez pas vous laisser que le diable continue à vous manipuler que le diable continue à se servir de vous à cause tout simplement de la gloire à cause de votre gloire à vous cherchez plutôt la gloire de dieu pardon cherchez plutôt la gloire de jésus christ c'est ce que nous devons chercher bien aimé vous voyez alors il ya un problème ça le saint-esprit a mis dans mon coeur j'ai écrit le saint-esprit me dit tu sais tu vois micheline ce qui se passe à l'église aujourd'hui les gens sont devenus trop sentimentale il ya trop des sentiments donc tel je l'aime tellement tel est de même pays de même de même je sais pas province que moi et telle personne je non il faut qu'ils passent dans mes émissions pour qu'il y ait beaucoup de vues alors sur ma chaîne quand il passe en tout cas j'ai beaucoup de vues je sais si je sais là alors moi je veux pas condamner ce qu'il a fait je veux plutôt l'excusé expliquer aux gens que les gens doivent excuser il a mal fait il a mal fait mais pas tant que ça pas parler de lui que ça et quand les gens suivent leurs chansons nous suivons les chansons ils ont des cent mille vues et tout ça pourquoi vous ne dites pas mais pas beaucoup comme ça pourquoi vous les suivez comme ça vous les dites pas mais maintenant les mêmes personnes qui suivent les chansons les mêmes personnes qui sont scandalisées quand les mêmes personnes crient au secours quand les mêmes personnes disent que non trop c'est trop dans ce scandale vous dites ah non ça ne peut pas faire comme ça vous ne pouvez pas en parler comme ça mais dites aussi les suivez pas leurs chansons comme ça les mêmes personnes qui sont édifiées c'est les mêmes personnes qui sont dessus c'est les mêmes personnes qui sont vexées c'est les mêmes personnes qui sont blessées dans leur coeur alors il faut aider ces personnes là aussi combien qui ont qu'ils sont même découragés pour dire eh eh trop c'est trop trop de scandales trop de scandales on voit les hommes de dieu qui font manger même la saleté aux autres on voit les autres là qui enlèvent même les strings des filles devant tout le monde qui dénigre la femme alors là et moi j'ai dit mais écoutez il faudrait que l'église s'élève un passé qui appelle une fille devant pour dire écoutez tu as l'esprit d'impuducité ou de je sais pas l'esprit d'esprit d'impuducité donc pour te délivrer tu dois te déshabiller tu dois enlever ton string et puis on va laisser des choses comme ça non église du christ église du christ au congo réveillons nous parce que cette affaire nous concerne nous aurons des comptes à rendre qu'est ce que nous faisons des lèvres de dieu pourquoi détruire lèvres de dieu jusqu'à ce point là à cause des sentiments s'il ya un qui s'élève les autres vont dire ah non vous avez les ministères de 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 les ministères de 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 condamnation les ministères de de quoi là déjà on l'appelle ça non 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 il n'y a pas de ministère de 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 non la bible est claire là dessus bien aimé la bible est claire et nous nous devons nous lever pour que les bien-aimés sentent que non là vraiment nous avons nous avons nous avons créé une fissure dans le corps du christ nous avons fait une fissure dans l'école du dans le corps du christ nous devons nous répenter nous devons réveiller dans le seigneur et ne plus tomber dans ces choses là si tu es marié reste avec ta femme si tu n'es pas marié marie toi paul s'étonne même quand il parle aux corinthiens il dit on parle au milieu de vous de l'impuducité tel que ça ne se retrouve même pas auprès des païens à tel point qu'un homme qui va avec son fils ou avec sa fille ou des choses comme ça c'est pas des choses que nous voyons aujourd'hui bien aimé ces choses là c'est que ces choses là se passent auprès des païens mais écoutez c'est les païens mais que ces choses là se passent à l'église corps du christ souvenons-nous de hakan bien aimé c'est lui qui a péché mais tout israël a eu la défaite à cause d'une personne qui est allée toucher à l'interdit ce que dieu avait interdit sous je suis est ce que aujourd'hui nous ne voyons pas que l'église corps du christ l'église est quelque part fragilisée à cause de tous ces scandales au congo il ya eu beaucoup de scandales et il y en aura encore il y a un frère qui a chanté au congo un frère un frère qui a chanté à lingala qui a dit et dans son clip il montre même des pasteurs qui sont passés mais dans leur bureau qu'est ce qu'ils font avec des jeunes filles qui vont leur voir vous aussi jeune fille vous aussi maman vous quand j'ai entendu la femme de maï kalambaye dire même coeur ils sont mariés tombés en adultère même avec une femme mariée une servant de dieu aussi vous aussi maman que nous sommes du respect jeune fille du respect ce n'est pas parce que cette personne-là est connue cette personne-là est star que toi quand toi tu vas te déshabiller devant cette personne-là tu auras quelque chose de plus oui c'est vrai tu auras quelque chose de plus le plus que tu auras c'est des démons que tu vas embrasser dans ta vie les démons que tu vas partager c'est une honte c'est une honte et après de l'autre côté on parle de moïse billet on parle de telles personnes toutes ces personnes-là qui sont très connu qui sont stars que dieu utilise aussi à utiliser puissamment des belles voix des belles chansons quand vous écoutez vraiment vous êtes dans la louange dans l'adoration qu'est ce que nous avons mais où sont des allemes au loto où sont des allemes au loto des gens qui ont prié qui ont même aujourd'hui vous écoutez la chanson vous êtes dans la prière et qui sont jusqu'à la fin de leur vie qui ont glorifié dieu par leur témoignage ça fait combien d'années que ce frère nous a quitté nous n'avons pas appris des mauvaises choses mais où sont des frères comme à l'homme au loto aujourd'hui vous qui êtes resté quelle honte quelle honte disons nous c'est une honte pour l'église et corps du christ pasteur serviteur de dieu servant de dieu arrêtons avec les sentiments nous sommes tellement sentimentale sentimentaliste je sais pas les mots écoutez nous sommes tellement nous agissons tellement dans les sentiments que là où il ya condamné nous ne condamnons pas nous embrassons tout nous couvrons tout ne couvrons pas mais par contre aussi ne jetons pas des pierres condamner ce qu'ils font ce n'est pas là jeter les pierres au contraire c'est dit mon frère tu es tombé répandre toi comme je suis allé voir à caen pour dire qu'est ce que tu as fait ah non j'ai pris des choses qui étaient interdits ils sont ces choses là allons les voir nous voulons pas leur mort du tout nous voulons que ce frère là se répandent parce qu'ils ont quelque chose de dieu qu'est ce frère là se remettre se tiennent debout et que l'église reste encore très soudé et que les diables disent mince je les ai raté là où je voulais créer la fissure non non j'arrive plus ils ont ils ont bouché cette fissure là bouchons la fissure bien-aimé il ya un autre point bien-aimé que le seigneur m'a dit c'est la paire de quand dira-t-on la paire de quand dira-t-on si moi je condamne ce qu'il fait les il me connaît et moi les autres aussi me connaissent qu'est ce que les gens vont dire de moi à atteindre personne et vient rappeler sur ma chaîne donc je préfère n'est pas condamné ce qu'il fait je préfère un peu arrangé quoi mettre un peu de l'huile mettre un peu doré un peu les cette histoire c'est scandale pour qu'au fait scandale que ça se trouve que ça ne soit plus scandale que lui devienne victime au contraire qu'il soit plus coupable mais qu'il vient qu'il devienne victime j'ai entendu quelqu'un dire et si sont les seuls à faire ça beaucoup de gens aussi les font oui beaucoup de gens les font la bible a dit rien de caché ne restera caché c'est que nous faisons en cachette les seigneurs les mais toujours à nu les seigneurs les mais à nu bien aimé c'est maintenant c'est selon comment on est connu soit on est très connu on n'est pas connu et si on n'est pas connu moi c'est différent des autres vous voyez c'est la façon dont on est connu les gens qui sont mondiales internationalement connu c'est normal que l'international aussi s'inquiète par rapport à ses frères mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe avec la chair nos frères qu'est ce qui se passe il ya un problème s'il faut chercher la délivrance aider le à prier pour eux vous qui les connaissez pour qu'ils puissent obtenir la délivrance bien aimé parce que là ça demande la délivrance c'est pas normal que quelqu'un ne puisse pas se contenir quelqu'un ne puisse pas se discipliner sur ce point ça c'est un problème de délivrance nos intérêts je l'ai dit tout à l'heure le seigneur me dit chacun veut voir ses intérêts à force de ce que chacun veut voir son intérêt alors l'oeuvre de dieu est relayée en second plan dieu me dit regarde mon oeuvre est relayée en second plan les gens voient leurs intérêts c'est pourquoi ils veulent pas voir les mâles là où moi je vois les mâles les gens voient les biens là où moi je vois les mâles là où dieu voit les mâles nous voulons voir les biens et dieu dit quoi qu'est ce qu'il a dit à la odyssée vous voyez bien aimé là où dieu voit les mâles nous devons voir aussi les mâles et voir les mâles comme dieu le voit ce n'est pas jeter des pierres mais au contraire c'est compatir et pour compatir il faut condamner comme jésus-Christ a dit à la femme qu'est ce qu'ils ont fait rien fait la femme adultère qu'on a mené vers jésus moi non plus je te condamne pas va mais ne pêche plus ça c'est pas une bonne chose comme jésus-christ a dit à la femme la samaritaine va appeler moi ton mari je n'ai pas de mari oui c'est vrai parce que jusque là tu as eu cinq maris c'est lui que tu es maintenant n'est même pas ton mari et si c'était une condamnation ou c'était quelque chose que dieu voulait montrer à cette femme là que cette villa ce n'était pas ça cette forme avait besoin de l'eau de vie que jésus-christ est et jésus-christ a changé la vie de cette femme la vie de cette forme a changé les gens sont allés pourtant elle était de mauvaise vie mais les gens sont allés après les gens ont dit nous nous croyons non pas à cause de ce que tu nous as dit mais à cause de ce que nous avions entendu nous mêmes mais d'abord il a fallu que cette femme là aille et je pense qu'à partir de ces jours là la vie de cette femme là n'est plus retournée dans la boue dans l'adultère la vie de cette femme l'a changé je pense la bible n'a pas dit la suite vous voyez mais cette rencontre avec jésus-christ a changé beaucoup de choses dans la vie de cette femme quand nous regardons nos intérêts bien-aimés nous ne voyons pas les intérêts de dieu voyons les intérêts de dieu pour que nous puissions dire non là il faut dire non oui là il faut dire oui même si la personne là c'est lui qui te donne à manger matin midi soir mais si cette personne là a fait quelque chose qui est mal qui nécessite une discipline à l'église appliquer la discipline ça au fait oublier même vos intérêts mais appliquer voyez les intérêts de dieu appliquer la discipline c'est pour aider ses frères c'est pour aider cette soeur il ya encore quelque chose de bien aimé nos points de vue par rapport à nos intérêts je l'ai dit tout à l'heure surtout à notre appartenance vous voyez deux fois nous voyons selon nos pays les scandales c'est dans presque tous les pays de toutes les façons du monde mais selon nos pays nous défendons nos frères selon nos pays alors il est de mon pays faut pas parler comme ça il n'a pas fait où il a fait il là il sait si c'est là bien aimé retenons nous il est grand temps l'église doit se réveiller vous avez mal fait vous avez été sujet c'est vous qui êtes à la base du scandale répentez vous est scandale s'est passé vous êtes pasteur de cette personne qui est à la base du scandale reprenez le frère reprenez la soeur mettez les sous discipline et entre temps encadrer le frère ne laissez pas les mâles s'accroître bien aimé il ya quelque chose qui s'est passé avec les enfants d'israël je vais finir par là c'est dans exode 10 le verset 7 exode 10 le verset 7 c'est les serviteurs de pharaon qui parle les serviteurs de pharaon lui dire jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège laisse aller ces gens et qui servent l'éternel leur dieu ne vois tu pas encore que l'égypte périt ça ça m'a beaucoup interpellé pharaon tu ne vois pas que l'égypte périt pourquoi l'égypte a péri pourquoi l'égypte périssait l'égypte périssait à cause du peuple de dieu à cause des enfants d'israël parce que les enfants d'israël étaient là et que les enfants d'israël ne pouvaient plus rester esclaves de l'égypte dieu envoyé des fléaux et à cause de ces fléaux l'égypte a été frappé l'égypte a été frappé bien aimé les systèmes de ce monde doit être frappé pharaon et ses agents ont été frappés les diables et ses acolytes doivent être frappés et quand ils périssent nous nous devons croître aujourd'hui je me pose la question l'église de dieu l'église de jésus christ ne périte elle pas à cause des scandales à cause de ses comportements malsains à cause des paroles qui n'honorent pas dieu à cause de ses adultes et de ses impudités de ce divorce de ceci de cela à cause de ce mal qui se passe à l'église de ces hommes de ces femmes qui signent des pâtes avec le diable de ces hommes de ces femmes qui vont qui cherchent leur propre gloire qui cherchent leur propre intérêt au lieu de chercher l'intérêt de dieu de ces hommes de ces femmes qui agissent par sentiment de ces hommes de ces femmes qui agissent par par intérêt par tout simplement pour pour leur gloire au lieu de chercher la gloire de dieu est ce que l'église ne périte elle pas est ce que l'église elle est forte aujourd'hui l'église elle est forte aujourd'hui l'église nous pouvons nous tenir devant les systèmes de ce monde et dire que nous sommes unis et dire que nous sommes forts pendant qu'aujourd'hui les diables accomplissent les faiblesses j'avais suivi une jeune fille quelqu'un qui est parti de l'europe qui est allé au pays là bas qui chasse à qui s'est joué de cette jeune fille là en lui disant écoutez qui cherchait que les jeunes filles vierges pourquoi et qui a donné à ces à ces messieurs là les jeunes filles vierges c'est les pasteurs qui a reçu cet homme qui s'est dit aussi pasteur qui est venu de l'europe qui est allé pour un séminaire et là pendant ce séminaire il a cherché des jeunes filles vierges que les les pasteurs qui devait protéger ces jeunes filles il les a livré il les a livré c'est une honte c'est vraiment les scandales les scandales c'est pas tout simplement pour ses musiciens chrétiens les scandales c'est pour tous les hommes de jo c'est les pasteurs qui font ça les vrais il y en a beaucoup il ya beaucoup des hommes qui sont sérieux qui vraiment qui servait dieu ils sont là ils sont là des hommes aussi qui chantent pour dieu qui sont sérieux ils sont là des comme les hommes comme les femmes elles sont là les femmes qui sont là les hommes ces personnes là sont là qui sont sérieuses qui font l'oeuvre des dieux comme dieu le veut bien aimé mais maintenant à cause de ces fruits pourris ça commence à faire pour rire aussi les restes mais pour que les restes ne soit pas pourri réveillons nous réveillons nous bien aimé faisons comme jésus christ je ne te condamne pas frère je ne vous condamne je ne vous condamne pas frère mais répentez-vous répentons nous parce que le jésus christ revient bientôt qui servira-tu à un nom de gagner le monde de gagner tout ce qu'on peut gagner sur cette terre la gloire et tout et de perdre le ciel et de perdre la vie éternelle avec jésus christ l'église les vendons l'église les vendons trop de scandales je voulais voir que les pasteurs à kinshasa que les pasteurs peut-être en europe partout c'est qu'ils sont du congo c'est qu'ils sont d'autres pays aussi il ya des scandales comme des scandales qui se passent au congo c'est réunir ça et disent comment on peut faire pour aider nos frères peut-être qu'ils ont fait ça moi je suis pas au courant peut-être ils ont fait ça comment les aider pour les aider arrêtez d'abord les de les appeler dans vos églises arrêtez d'abord arrêtez arrêtez avec des prophéties dieu m'a dit tu vas si tu seras ceci tu seras cela arrêtez ça d'abord il faudrait que ce frère là se répente quand ils vont se répentir un moment des disciplines un moment des jeunes et prières un moment des prières soutenons-les dans la prière vraiment quand ils vont ils vont prendre ces temps là après quand ils vont se réveiller quand ils vont rélever la tête dieu les élèvera plus dieu les élèvera vraiment dieu se manifestera dans leur vie dieu les élèvera et dieu se manifestera dans leur vie bien aimé que dieu bénisse tout un chacun la prochaine fois nous allons parler aussi de comment dieu quand dieu regarde les serviteurs de dieu les servants de dieu que nous sommes nous parlons de l'église nous parlons de fidèles à l'église mais parlons de nous nous qui sommes serviteurs servante de dieu parlons un peu de nous aussi passé dieu a parlé aussi des serviteurs et sacrificateur et qu'est ce que dieu a dit aux sacrificateurs que dieu vous bénisse bien aimé aujourd'hui je voulais par la grâce de dieu c'est quelque chose qui est monté dans mon coeur j'ai dit écoutez je vais donner ma petite participation si vraiment ça peut aider quelqu'un que dieu soit glorifié que dieu soit honoré nous allons prier nous te louons le dieu de notre salut merci pour ton amour qui au dessus de tout merci pour ta fidélité pour ta grandeur merci d'aider tout un chacun de nous éternel dieu de gloire et merci seigneur de parler dans le coeur dans le nom puissant de jésus christ a que nous t'avons ainsi prié amen 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 que dieu vous bénisse bien aimé que dieu vous bénisse on se donne rendez vous la semaine prochaine où nous allons encore parler de la part du seigneur et où nous allons nous édifier un pas la grâce de dieu soyez béni au revoir